bonjour encore une fois c'est toujours et toujours professeur de la langue française monsieur mohammed sadouk enseignant de la langue française à l'établissement de la démonie pour l'enseignement privé à finit dac ravi de vous rencontrer encore une fois ravi de rester en contact malgré les distances avec vous vous aime beaucoup alors toujours dans le cadre de l'unité didactique nef nous travaillons aujourd'hui on a une leçon de production écrit tout ce qu'on appelle écrire pour rédiger un portrait apprendre à rédiger un portrait le titre c'est rédiger un portrait mais pour moi je veux l'appeler apprendre à rédiger un portrait pourquoi apprendre à rédiger un portrait ça ce qu'on va voir tout de suite alors pour commencer on va faire le départ avec une petite définition alors dans un récit on trouve toujours des descriptions notamment la description des personnages le portrait rédiger un portrait permet de donner au lecteur les informations qu'il a besoin de connaître pour comprendre l'histoire mais également de jouer avec les émotions du lecteur un portrait peut faire rire peut faire peur de nous rendre triste alors c'est un récit on raconte quelque chose on est en train de faire la description des situations d'une personne d'un lieu alors en entendant ou en lisant ce récit on entend dans l'histoire ça nous donne toujours l'envie de continuer à regarder ou à lire ce récit pour cela c'est apprendre à faire un portrait nous donne beaucoup de pourcentage pour mieux apprendre la langue française alors rédiger un portrait alors rédiger un portrait on parle de temps des verbes alors le temps des verbes qu'on utilise dans un dans un récit ou un portrait alors un portrait il est plus souvent le plus souvent généralement rédiger à l'imparfait de l'indicatif parce que c'est un temps l'imparfait c'est un temps de récit alors il nous donne plus de possibilités pour faire notre portrait d'une bonne manière rédiger un portrait aussi introduire la description alors comment on peut introduire la description notre description dans un récit alors le portrait doit commencer par une phrase d'introduction quand on a un verbe de préception en rapport avec les cinq sens vie adora touché alors toujours il faut faire attention parce que on est en train de faire la description d'une personne alors il faut faire attention parce que il faut pas oublier qu'on est en train de parler d'un être humain c'est pour cela on utilise ces phrases d'introduction ou des phrases qu'on appelle une des phrases introducteurs alors quand on parle d'un de rédiger un portrait on parle de du contenu dans notre récit alors le contenu alors le portrait consiste à présenter l'apparence du personnage alors quand on parle de l'apparence on parle de l'âge on parle de de son physique on parle de ses vêtements on parle de sa manière de procéder on parle de de son moral alors il faut faire attention avec ces petites choses mais aussi son caractère alors comme je dis son moral alors comment il pense comment il réagit alors ses pensées son état d'esprit ses habitudes ses qualités et ses défauts alors on parle d'un d'une personne on parle comment il il est en train de parler avec les gens comment il est il procède comment il s'énerve s'il est heureux comment il exprime son contentement ou comment il exprime sa tristesse alors on est en train de parler d'une personne alors aller plus loin on peut chercher des points communs ou dix oppositions entre le physique et le moral par exemple un personnage qui a l'air angélique mais qui est très méchant ou inversement alors c'est quelqu'un on le voyait on peut dire qu'il est gentil mais en parlant avec lui on trouve qu'il est méchant alors il y a une opposition entre son physique et son moral alors on parle de du portrait physique alors le portrait physique alors on parle de taille la taille s'il est grand s'il est petit on a on parle aussi de l'aspect mince gros imposant musculé alors ce sont tous des adjectifs qu'on peut utiliser on parle aussi de chaque partie du corps visage tranque bras mains gens etc on parle aussi des vêtements et partie qui ne serait pas humain leur rôle leur utilité leur texture son régime alimentaire aussi l'endroit où il vit alors on parle de plusieurs choses on parle de de cette personne de sa vie ses comportements etc maintenant on va passer pour parler de du portrait moral alors pour le portrait moral on parle du caractère alors les personnes sont non pas tous le même caractère il y a certains qui sont gentils il y a certains qui sont méchants il y a certains qui sont attentionnés alors ça dépend de chaque personne comment sa personnalité il est construite alors c'est pour cela il faut faire attention en parlant du moral de la personne alors on parle du pensée état d'esprit optimiste ou pessimiste entreprenant vindicatif alors etc ce sont tous des adjectifs qu'on utilise il faut comprendre le sens de ces adjectifs alors parce que si on dit que c'est quelqu'un qui est optimiste on dit c'est quelqu'un qui aime la vie si on dit c'est quelqu'un qui est pessimiste alors c'est quelqu'un qui voit la vie en noir alors il faut faire attention on parle aussi de ses habitudes comment il passe son temps de ses qualités et de ses défauts alors chacun de nous et la ses qualités et la ses défauts par exemple si je parle de moi même juste quelqu'un qui s'énerve facilement mais par contre au fond de moi même je suis quelqu'un qui est gentil c'est pour cela alors maintenant on va parler ou donner des exemples le portrait moral exemple des qualités par exemple on a des noms les tracés un tableau où il y a des noms et des adjectifs on va parler des noms les noms la première partie il y a patience attention préserverance la contrepartie il y a patient ou patiente attentif ou attentif préserverant ou préserverante la deuxième partie il y a concentration, application et vigilance alors si on le traite en tant qu'adjectif on peut dire c'est quelqu'un qui est concentré, appliqué ou vigilant concentré avec E de féminin ou appliqué avec E de féminin ou vigilante au féminin alors les noms c'est la troisième partie c'est gentillesse, bonté, honnêteté si on parle des adjectifs c'est gentil soit gentil féminin ou masculin bon ou bonne honnête il n'a pas de féminin maintenant on va passer pour parler des exemples des défauts la première partie on a vu les qualités et la deuxième partie on va voir les défauts du portrait moral exemple de défauts on a toujours les noms alors impatient ou intention, inattention on a impatiente inattentif ou inattentive inconstance, instabilité inconstance ou inconstance, instable méchanceté, malhonnêteté, impolité, méchante, malhonnête, impoli ou impoli à la fin si ça veut dire féminin cupidité et avaresse il y a cupide et avare c'est quelqu'un qui se porte d'une mauvaise manière maintenant je vais vous donner le degré de l'adjectif alors quel est le rôle de l'adjectif dans la rédaction du portrait pour cela on peut employer des adjectifs attribués du sujet au épicule du nom convenablement accordé on peut également employer des noms bien sûr on peut faire varier le degré des adjectifs pour rendre une qualité ou un défaut plus spectaculaire par exemple Barnabé est gentil Barnabé est très gentil Barnabé est le plus gentil de tous les élèves Barnabé n'est pas attentif Barnabé est peu attentif Barnabé est le moins attentif de tous les élèves alors on a tout ce qui est qualité et tout ce qui est défaut alors j'ai mélangé un petit peu les exemples pour vous donner une idée pour comment on peut rédiger une phrase et comment on peut la placer dans un portrait dans la rédaction d'un portrait plus tôt aussi il y a ce qu'on appelle la comparaison on peut également exprimer les qualités et les défauts grâce à des comparaisons par exemple Barnabé est plus gentil que Hortense Barnabé est moins attentif qu'Hortense Hortense pardon Hortense et Barnabé sont aussi bons élèves l'un que l'autre alors j'ai utilisé la comparaison pour donner les qualités et les défauts de chacun ou soit donner l'égalité entre les deux ils sont tous les deux des très bons élèves ou l'un il est attentif et l'autre non l'autre il est gentil et l'autre non alors j'ai donné une comparaison entre les deux élèves jusqu'ici je vais vous dire merci pour votre attention c'était toujours et toujours votre prof qui vous aime beaucoup monsieur Mohamed Sadouk soyez nombreux à visionner la vidéo sur la chaîne YouTube de l'établissement de Adébouni au revoir et à la séance prochaine Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501